Les médecins ont la trouille, dans la plainte pénale, nous avons échangé, nous avons mis un échange entre les médecins libéraux internationaux et le conseil de l'ordre en France. Le conseil de l'ordre qui parle du postulat, il faut vacciner de nos côtés, on dit mais attendez, on ne connaît pas le résultat, on ne connaît pas les effets, etc. Vous demandez de pratiquer un acte, moi maintenant je donne un simple conseil à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle une déclaration de responsabilité qui doit être signée par celles et ceux. Dans les termes suivants, vous avez un produit qui s'appelle un médicament, thérapie génique au vaccin. Très bien. Il est fait de quoi ? Qu'est-ce qu'il comporte ? Quelles sont les conséquences ? Deux, le médecin. Médecin, tu as des obligations, tu dois m'informer, tu dois me dire les conséquences, mais donner toutes les informations pour que mon consentement soit éclairé. Trois, ok, si tu es convaincu que toutes les normes du code de la santé publique ou les normes internationales sont respectées, tu signes en bas que tu es prêt à engager ta responsabilité civile, personnelle et pénale. Là, je veux bien voir combien de médecins signeront cette déclaration de celles et ceux qui passent leur journée sur le plateau télé à dire qu'il faut se vacciner. Et là, ça sera la vraie contrainte. Et quand vous aurez ça, je peux vous dire autre chose, les gens ne se verront pas vacciner. Parce que soit je donne un conseil juridique et le client me dit, maître Broussa, êtes-vous prêt à signer cela, engager ma responsabilité, si vous vous ratez ? Si je ne le fais pas, le client a le droit de dire, maître Broussa, vous êtes en train de me tromper. Si je signe, je signe et j'engage ma responsabilité parce que j'amène le client vers une certaine stratégie et vers une stratégie dont j'assume la responsabilité. C'est ça. Car le vaccin ne prend aucune responsabilité. Et ça, juridiquement, c'est pas normal. Parce que dans les protocoles éthiques, vous prenez la responsabilité des conséquences des personnes qui sont dans le protocole. Aujourd'hui, on sait très bien, il y a les fonds de garantie qui sont financés, clause d'exclusion de responsabilité, juridiquement parlant, on sera sur des procès qui vont durer des années avant d'être indemnisés sous les conséquences. Et donc, à partir du moment qu'on a tenu toutes ces responsabilités, automatiquement, on protège les responsabilités individuelles. Et c'est pour ça que je parle de cette déclaration, parce que du fait que nous sommes dans un acte thérapeutique, et le docteur peut le confirmer, nous ne sommes pas dans le cadre d'une vaccination légale des enfants qui doivent protéger ça. C'est pour ça que là aussi, on mélange les chèvres et les choux, juridiquement parlant. Nous sommes dans le cadre d'une thérapie. À partir du moment où nous sommes dans la thérapie, et pas dans une vaccination collective conforme aux règles légales en la matière, nous sommes dans le domaine de l'action que le médecin entreprend. C'est-à-dire le fameux contrat médical qui relie le médecin à son patient. Et pas un contrat social qui relie chacun de nous avec l'État. Et c'est là que l'État veut faire croire que c'est lui qui est en train de vacciner, et le langage est celui-là. Le langage « nous allons vacciner ». Mais vous imaginez un peu avec quelle, comme on dit, arrogance, les premiers ministres, les hommes d'État du monde se présentent sous les perçois à dire « nous allons vacciner demain les personnes âgées, nous allons vacciner les personnes hospitalières ». Mais c'est une honte scandaleuse, parce que c'est un autoritarisme qui dépasse l'entendement. – Merci beaucoup. Donc on va faire le dernier mot de la fin, mais est-ce que vous pourriez dire, votre organisme, est-ce que la déclaration, elle est pour tous les médecins du monde entier ? – La plainte pénale ? – La plainte, oui. – La plainte pénale ? – Vous pourriez expliquer, puisqu'il y a des médecins qui vont regarder, ça va être traduit. – La plainte pénale, elle est fondée sur des infractions qui peuvent déjà être constituées aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que, un, vous avez une infraction qui s'appelle la tromperie, ou la tentative de tromperie, qui est visée l'abus de faiblesse, l'extorsion de consentement. Quand moi je vous dis, si vous n'acceptez pas le vaccin, vous ne pouvez plus rester dans l'EHPAD, et ça, nous avons eu les témoignages où les enfants ont été informés par le directeur. Quand vous avez la IETA qui fait déjà une note en disant que les gens qui ne seront pas vaccinés ne pourront probablement prendre l'avion, nous sommes dans un chantage. Comment voulez-vous de parler de consentement éclairé quand vous m'imposez le vaccin pour que je puisse, le cas de champ, continuer à travailler ? Donc on n'est plus dans la liberté. Et c'est pour cette raison que notre plainte comporte ce type d'infractions. Quelles sont les infractions constituées aujourd'hui ? Si j'avais eu une personne décédée à la suite, j'aurais attaqué pour homicide volontaire ou tentative, peu importe. Mais on n'est pas encore là. Cette plainte est une plainte qui comporte les infractions actuelles et les plaintes de contriste, parce que moi je ne suis pas enquêteur. Je ne peux pas aujourd'hui déterminer où se situent toutes les responsabilités pénales à l'encontre de celles et ceux qui sont en train de perpétrer la mise en oeuvre de cette escroquerie sanitaire. Parce que c'est une escroquerie sanitaire. À travers ces plaintes, aujourd'hui, nous avons déjà plus de 1 000 personnes qui se sont associées à la plainte. Nous en avons eu 3 000 dans le cadre de la plainte contre les masques. Aujourd'hui, la plainte va être, aujourd'hui, lundi, notifiée à chaque parlementaire, à chaque sénateur, à chaque ministre, et avec la fameuse déclaration de responsabilité individuelle. Vous avez été sous le perchoir, vous avez préconisé et soutenu que le vaccin ne produit aucun effet. Êtes-vous prêts à signer ces déclarations et assumer votre responsabilité civile et pénale, personnelle, face aux propos que vous avez tenus ? Et il sera publié sur le site ce fameux formulaire que chacun pourra produire à son médecin, à toute personne en train de pratiquer, qui voudra pratiquer cet acte pour qu'il soit signé. Et un jour, il est le conseil que s'il n'y a pas de signature du médecin et que le médecin ne veut pas signer, il est clair qu'il faut être idiot de se faire piquer avec quelque chose de médecin qui dit « Non, non, je ne signe pas, prends-le, il va te soigner, mais moi je ne signe pas. » Ok, magnifique. Donc le site web, il s'appelle exactement ? Réaction19, c'est l'association. Donc www.réaction19.fr Merci beaucoup.